Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Rivol et Anagund. Salut ! Et on se retrouve pour un troisième gaming rêve, comme on vous l'avait promis, du multijoueur de Driver San Francisco. Et hop, on y va tout de suite, ça y est, on est en course ! Et donc là, on est dans le mode pistage. Alors, avant de commencer le mode pistage, il faut se qualifier pour ce mode pistage, ça dure 50 secondes. Et les qualifications de Driver sont assez rigolotes, puisqu'au lieu de se qualifier au meilleur temps, on va se qualifier selon ce que nous demande de faire le jeu. Parfois, il va nous demander de faire un drift, parfois il va nous demander d'atteindre une vitesse maximum, parfois il va nous demander de dépasser des voitures, comme c'est le cas actuellement. Donc là, entre moi et mon adversaire, donc Rocard 29, 25, c'est celui qui aura dépassé le plus de voitures, qui va être qualifié en pole position sur la ligne pour notre affrontement de tout à l'heure. Ah ok ! C'est original ! En soi, voilà, c'est une première originalité de San Francisco, je trouve, parce que ça change un petit peu des jeux de course plus classiques. Ah dis donc, c'est serré, j'ai l'impression que je vais... Vas-y, vas-y, tu vas me laisser toi, c'est... Il faut que tu rases les voitures, je suis pas si tu te fais compte. Il faut que tu les rases, il faut que tu les dépasses. Encore une, trois secondes, vas-y ! La dernière, oui ! Pour l'instant, je suis premier... Tu es premier, tu es premier, tu es premier. C'est bon, je suis premier. Donc je vais être premier sur la grille, en même temps on est que deux, donc c'est pas non plus... Ouais, ouais, non mais on sait jamais. Je suis en mode pistage, qu'est-ce que le mode pistage ? Donc, le multijoueur de San Francisco, ce ne sont pas que des courses, ce sont également des modes assez originaux. Là, en l'occurrence, l'objectif, ça va être de suivre une voiture, une Doloréane, en l'occurrence, Oh, c'est joli ! Qui va être dorée, et dont le sillage va être représenté par des petites lumières jaunes. Et il faut rester dans le sillage pour gagner des points. Et cette voiture, on ne va pas arrêter de tourner dans tous les sens, à aller à droite, à gauche, prendre des petites rues improbables. Et c'est le joueur qui arrive à rester suffisamment longtemps derrière la voiture pour avoir 100 points, qui remporte la partie. Donc ça, c'est un mode original. Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire d'autres, donc je vais vous décrire les autres pendant qu'on fait la vidéo. Tu peux... Je vous enlevez. C'est gentil, c'est bien, grave. Donc tu vois la Doloréane qui est superbe. Et donc, tu vois, quand je suis dans le sillage, je gagne des points. J'en ai gagné 3 pour l'instant, donc il faut en gagner 100, c'est quand même relativement long. Et donc, ce qui est original, c'est que tu peux utiliser le shift. Et tu vas voir, donc, regarde. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est celui qui utilise le mieux le shift, en gros, qui remporte la partie. Parce qu'il faut sans arrêt shifter pour être dans le sillage de la voiture. Mine de rien, ce shift, il devient vraiment intéressant aussi pour le multi. Absolument. Très bien utilisé, d'ailleurs. Honnêtement, très bien utilisé, comme tu dis, ce n'est pas du cheat. C'est vraiment très bien utilisé. Alors, il y a d'autres modes de jeu. Il y a un mode qui est assez rigolo aussi. Au départ, il y a une voiture conduite par un bot dans laquelle il faut rentrer pour obtenir le trophée. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Et lorsque tu l'as obtenu, il faut éviter que les autres joueurs de la partie te rentrent dedans et te le shippent. D'accord. Donc, ça, c'est du grand classique dans, pas forcément des jeux de course, mais dans d'autres jeux. Et ils l'ont mis dans Driver. Donc, c'est plutôt bien pensé. Et encore une fois, le shift va être beaucoup, beaucoup utilisé pour rattraper le gars qui a le trophée et pour lui prendre la voiture. Par contre, je suppose que quand tu es la voiture en question, tu ne peux pas utiliser le shift. Ah non, absolument. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bien sûr, bien sûr. Il y a des règles quand même. Le shift, encore une fois, il est très bien utilisé et jamais c'est du shift. C'est ça qui est bien. J'ai l'impression que Rocard 29 ou 25 contre qui on joue, ne sait pas qu'on peut shifter. C'est possible. Là, théoriquement, il devrait avoir shifter au moins 50 fois pour essayer de ne passer devant. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait que je pense mener 80 à 0. Il a un niveau, pas à 0, mais de toute façon, il a un niveau 0, je crois. Ah oui, non, c'est pour ça. Alors que toi, tu es déjà au niveau. Je suis niveau 10. Oui, voilà. Autant pour moi, Rocard, je te présente mes excuses. Mon pauvre Rocard 25, tu as été la victime de ce gaming arrive. Il y a 40 niveaux au maximum dans Shift, dans Driver, pardon. Il y a énormément de modes de jeu en ligne. Il y a des modes par équipe, tu as des captures de flag, tu as de la défense de territoire, tu as des séries de courses également, tu peux avoir 5 courses à la suite, des courses classiques, on compte les points comme dans un championnat, donc c'est très bien fait. Mais tu as également des armes en ligne, on va continuer avec notre ami Rocard, s'il reste connecté avec nous, on va faire une autre partie. On va faire quoi ? On va le savoir puisque c'est aléatoire. Ah d'accord, ça change. Là, j'ai gagné des points. Qu'est-ce qu'il reste ? Chasse au trophée, c'est ce dont je t'ai expliqué. Ça tombe bien, tu as bien fait de nous l'expliquer, comme ça on va pouvoir le voir de suite. Absolument. Il y a des armes en ligne, en plus de ce que tu as en solo, il y a le spawn qui te permet de faire spawner une voiture sur la map, à n'importe quel endroit, ça peut te permettre d'arrêter un gars qui fuit, que tu n'as pas attrapé, tu lui fais spawner la voiture devant. L'idée est bonne. L'idée est sympa. Pour un camion. Il y a l'impulse, qui te permet de charger un petit peu comme on a vu avec le bélier en solo, de charger la jauge et de l'envoyer contre un adversaire, ce qui va le faire partir en dérapage. D'accord. Et il y a également le swap, c'est ça, qui te permet en fait de switcher, quand tu as une voiture, par exemple tu conduis un bus, tu utilises le swap, ça va faire spawner, enfin le bus va être remplacé par la voiture que tu as paramétré dans tes options. Donc si ta voiture c'est une corvette, il va remplacer le bus par une corvette. D'accord. Donc ça peut te servir selon l'état de la partie. Oui voilà, ça te permet de récupérer une bonne voiture. On est quatre. Oui, ça commence à faire beaucoup là. Il y a du monde, ça y est, c'est sympa. Je ne sais pas si tu es premier, il y a marqué le deuxième. Non, je suis… Là en fait on est en qualification pour l'instant. Ah oui. Pareil que tout à l'heure, il faut se qualifier sur la grille de départ et là en l'occurrence pour se qualifier, il faut drifter. C'est ce que tu fais habilement mon cher. Ou pas, j'essaye de le faire mais je ne suis pas terrible en drift. Ça change beaucoup donc j'ai l'impression que vous driftez tous. On est en cas de troisième finalement. C'est très serré au niveau de la grille, je pense que je vais être troisième sur quatre. Mais ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué à peu de choses et donc la place sur la grille, non seulement la place est importante parce que le premier c'est mieux que le troisième, mais le premier va avoir plus de boost que le deuxième, qui va en avoir plus que le troisième, qui va en avoir plus que le quatrième. En tout cas il a été visiblement, comme tu le disais en début de GL, vraiment bien géré ce multi parce qu'il y a plein de petites idées qui ont l'air comme ça une allure anecdotique, mais qui ensemble effectivement font un jeu qui est très diversifié. Absolument. Et surtout original. Voilà. Et franchement il est très réussi d'autant qu'il y a du multi en équipe également, des relais ou flics contre fugitifs. Donc c'est très très bien fait, encore une fois on s'amuse vraiment en ligne. C'est très fun. Et moi je vous conseille vraiment de prendre Driver, surtout si vous jouez online. Si vous ne jouez pas online, l'achat est moins indispensable dans la mesure où quand même le solo est court au niveau des missions principales. Donc tu vois, lui il a récupéré le trophée et donc notre mission, enfin notre mission chacun pour soi bien sûr, ça va être de lui rentrer dedans et de récupérer le trophée. D'accord, donc là tu vas le poursuivre à mort, lui il peut te voir dans son rétro donc il va essayer de te feinter. Exactement. Donc après il y a des petites astuces pour essayer de garder le trophée plus longtemps. Lui il a décidé d'aller à droite à gauche, ce qui n'est pas bête. Et comme il m'agace, je vais shifter. Tu vois, je n'étais pas loin de le récupérer. Oui, tu n'étais pas loin. Le shift est vraiment super utile. Regarde, je vais le récupérer avec elle. Tu vois, regarde. Et voilà, récupérer. Et donc là maintenant, je dois fuir très vite. Et là du coup, tu as la panique parce que n'importe quelle voiture devant peut d'un coup... Exactement. Et voilà, elle a récupéré. Et comme tu dis, c'est ça qui est génial, c'est que n'importe quelle voiture du trafic qui est une voiture à la base, c'est un passant normal quoi, peut devenir un ennemi. Et ça c'est très sympa. Attends, on va... Est-ce que tu vas avoir le temps ? Non, il était trop rapide, trop rapide. Donc du coup, le mode est très sympa. C'est assez rigolo et on s'amuse vraiment quoi. Et en plus, je précise... Il va très vite le gars. Oui, il a un bon bolide quand même. Oui, tu l'as. Je précise également qu'il y a du multi en écran spité, ce qui est très bien. Je dis merci Ubisoft parce que souvent les éditeurs et développeurs en l'occurrence, privilégient uniquement le multi online. On n'a plus beaucoup de spité et celui-ci en compte un en deux joueurs. Avec plein de mods, certains sont inspirés... Ah, je l'ai perdu. Oui, il a bien joué. Certains sont inspirés du online, d'autres non, sont originaux et propres au spité. Donc encore une fois, félicitations. Et merci. Ah, dommage ! Dommage, c'est ça parce que je veux un peu de chose. En plus, il a 60 points donc... Oui, il est pas mal du tout, notre ami YouTube avec Chakour. Il est assez malin. C'est marrant, cette histoire de Shift me rappelle un film avec Dungeon Washington, je ne sais pas si tu connais, où il poursuit une espèce de démon qui peut changer de personne en personne et qu'il le poursuit exactement de la même façon. Ah ouais ? Oui, oui, si, si. Ça ne me dit rien. Si, si, je ne sais plus quel est le nom de ce film. D'autres s'en rappelleront certainement et nous le citerons dans les forums. Dans les commentaires, tout à fait. Voilà, sur les forums. En parlant des forums, justement, on avait une petite question d'un certain Ethan Green. Donc, vous savez que sur le forum Gaming Live, on vous permet de nous poser des questions justement auxquelles on répond dans les GL. Et donc, on avait Ethan Green qui nous demandait, est-ce que ce jeu est assez proche de GTA 4 au final ? Alors, pas du tout, Ethan Green. Ben oui, pas trop l'air. Pas du tout, ce n'est pas un GTA Live comme je l'ai dit au début de la première vidéo. Ah, mais ce n'est pas possible. C'est vraiment un jeu de course uniquement qui n'a pas de TPS, de phase en TPS. Tu peux explorer la ville par contre, tu peux rouler comme tu veux. Il a gagné notre ami 2Pac Chapeau. Tu peux explorer la ville, mais tu n'as pas de bâtiment dans lequel rentrer, tu n'as pas de fringues à acheter, tu n'as pas d'armes à acheter. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout un GTA Live. Ok. C'est un jeu de course pur et dur. Ok. Et un bon jeu de course, franchement, une bonne surprise parce que j'étais un peu dubitatif comme toi par rapport au Shift. Et finalement, ils l'ont très bien utilisé et très bien justifié. Donc, une bonne pioche que ce Driver. Moi, en tout cas, tu m'as attiré. Et je suppose que je parle du jeu, bien sûr. Je comprends. Attention, il faut faire gaffe à ce que l'on raconte. À ta place, il y a une vie privée et personnelle. Mais voilà, en tout cas, ça vous a certainement intéressé. Du moins, je suppose. On va se quitter pour le moment et on va se retrouver pour de nouvelles aventures bientôt, bientôt, bientôt. Merci de nous avoir suivis sur ces 3 GL fort intéressants, mon cher Rivaol. Merci, c'est gentil. Mais le jeu l'est, donc. Le jeu l'est, donc forcément. Et toi, tu l'es tellement. Allez, ciao ! Salut ! Merci, c'est parti !